ok actuellement je suis à la gare marchandise à yaoundé et je suis venu ici pour mélanger l'aliment de mes pots mais il y a une surprise qui m'attendait et je l'ai remarqué avant même d'arriver dans ces grands bâtiments là vous allez voir ce sont les grands bâtiments que les provenderie lou pour mettre les unités de provenderie et ces bâtiments appartiennent à cambraille vous n'avez pas dit au groupe Bolloré donc et actuellement toutes les machines sont aux arrêts donc vous allez voir tous les bâtiments que vous voyez jusqu'au fond là et même de ce côté ce sont les bâtiments de provenderie uniquement et les machines sont à l'arrêt pourquoi parce qu'il n'y a pas de poussins d'un jour disponibles sur le marché donc vous voyez à quel point un seul élément d'une filière peut mettre tout un écosystème à terre donc parce que les poussins d'un jour sont très rares sur le marché on ne peut pas mélanger l'aliment et si on peut mélanger l'aliment pour nous qui produisons le maïs le prix a carrément baissé de pratiquement 50 francs et plus donc s'il n'y a pas d'aliment il n'y a pas de machine qui est en train d'être mélangé et s'il n'y a pas de machine qui est en train d'être mélangé c'est toute une économie au chômage donc je suis même là avec un technicien qui était censé être à la ferme mais il est au chômage parce qu'il n'y a pas les poussins et vraiment c'est quelque chose qui nous affecte tous donc il est important qu'on puisse nous même en tant qu'africains produire nous même nos propres poussins d'un jour c'est la raison pour laquelle nous organisons ici à yaoundé du 22 au 24 avril des formations en production de poussins d'un jour donc puisque l'afrique doit se développer l'afrique doit être indépendant sur le plan économique donc il est important qu'on puisse nous même fabriquer nos propres choses donc imaginez si ça dure un mois deux mois trois mois finalement on risque de même plus avoir du poulet à manger sur le marché donc africain africaine si vous êtes intéressé par la formation en production de poussins d'un jour rendez vous à yaoundé du 22 au 24 avril nous allons faire cette formation avec un camerounais qui est dans la filière de production de poussins d'un jour il va vous donner tous les conseils et tous les astuces que vous devez savoir pour produire cela donc quand vous soyez camerounais ivoirien congolais sénégalais peu importe cette formation est pour vous donc même s'il faut prendre un billet d'avion prenez ce billet d'avion et venez vous faire former parce que trop c'est trop en 2021 nous sommes encore en train d'importer les poussins d'un jour des pays étrangers on ne peut pas se vanter d'être indépendant sur le plan économique donc là c'est le broyer mélangeur où j'ai l'habitude de venir mélanger mes aliments c'est à l'arrêt tous les techniciens sont à l'arrêt donc je suis en train de sortir de l'autre côté du bâtiment vous allez vous rendre compte que généralement cet endroit c'est un endroit qui est plein de camions il ya toujours les voitures ici en train de charger les aliments donc aujourd'hui c'est carrément vide donc pour dire que le manque de poussins affecte vraiment vraiment toute la filière dont les poussins ne sont pas là le maïs est devenu moins cher les concentrés deviennent aussi moins cher presque tout chute parce que c'est les poussins qui font tourner l'économie et ça c'est ici à la promenade et maintenant imaginez à la ferme il ya les employés qui doivent être payés ils ne sont peut-être pas parce que on n'a pas encore les poussins d'un jour qui sont disponibles donc si vous êtes intéressés par cette formation je vais laisser un lien après la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire et nous allons nous charger de vous contacter pour la suite de la formation dont nous attendons à yaoundé du 24 non du 22 au 24 avril pour la formation en production de poussins d'un jour donc rendez-vous sommet on a un continent à bâtir et je compte sur vous bye bye